Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de cette information, France Info, France 3 Occitanie, dans laquelle Gérard Bapte déconseille formellement aux femmes de se faire vacciner contre l'HPV. Parce que selon lui, ce vaccin qui est censé protéger contre le cancer du col de l'utérus, non seulement ne protégerait pas du tout, mais même aurait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il le causerait. Et Gérard Bapte en veut pour preuve les registres officiels de cancer de 4 pays, que sont l'Australie, la Grande-Bretagne, la Suède et la Norvège. Dans ces pays, nous explique-t-il, où les femmes sont vaccinées, l'incidence du cancer du col de l'utérus chez 20-24 ans repart à la hausse. Gérard, je crois qu'il faut qu'on parle. Déjà, qui est Gérard Bapte ? Gérard Bapte est de formation médecin-cardiologue, mais c'est essentiellement un homme politique qui a eu, dans le cadre de ses fonctions, plusieurs mandats en tant que député. Dans le cadre de ses différents mandats, il a fait partie de plusieurs commissions de l'Assemblée nationale, essentiellement tournées autour de la santé, ce qui est assez logique au vu de sa formation. Il a également été le rapporteur de la mission d'information concernant le médiator. On peut donc affirmer que Gérard Bapte n'est pas n'importe qui. Pour comprendre ce dont on parle, on va avoir besoin de quelques prérequis. Vous inquiétez pas, paniquez pas, ça va être très léger, ça va bien se passer. Déjà, le col de l'utérus. L'utérus, c'est cet organe qui est situé juste au-dessus du vagin. La partie inférieure de l'utérus s'appelle le col de l'utérus. Elle a une structure tissulaire un peu particulière, et à partir du col de l'utérus, peuvent se développer des cancers, comme à partir d'à peu près n'importe quel organe dans le corps. Mais ces cancers du col de l'utérus ont une particularité. Ils sont, dans la majorité des cas, induits par un virus. Ce virus est appelé virus HPV, pour Human Papilloma Virus. Ce virus va donc infecter le col, et dans certains cas, être à l'origine d'un cancer. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est le concept de lésions précancéreuses, des espèces de précancers. Le col de l'utérus normal, lorsqu'il va être infecté par le virus HPV, ne va pas d'emblée développer un cancer. Il va, dans un certain nombre de cas, développer une lésion précancéreuse, un précancers. Et ces précancers ont eux-mêmes une certaine probabilité de se transformer en cancer. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est que le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se dépiste. Le dépistage consiste, dans la plupart des pays, et encore aujourd'hui en France, en une cytologie. La cytologie consiste à gratouiller dans le fond du vagin, pour récupérer quelques cellules. Ces cellules sont ensuite analysées au microscope. Si elles sont normales, le dépistage est négatif, et on s'arrête là. Si elles sont anormales, on va faire quelques examens, pour confirmer ou infirmer la suspicion. La dernière chose à savoir, c'est une définition. La définition de l'incidence. En médecine, l'incidence d'une maladie, c'est le nombre de nouveaux cas de cette maladie sur une période donnée. Voilà, c'est comme ça, il faut le savoir. Donc, l'incidence du cancer du col de l'utérus, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sur une période donnée. L'HPV va donc infecter le col de l'utérus. L'idée, c'est que quand on vaccine contre ce virus de l'HPV, on va faire disparaître le portage de ce virus. Ou en tout cas, le diminuer fortement. Donc, on va fortement diminuer les lésions précancéreuses. Et donc, diminuer l'incidence des cancers. Seulement voilà, Gérard Bapte nous dit que ce vaccin contre le virus HPV ne protège en réalité pas du tout du cancer du col de l'utérus, comme on aurait pu s'y attendre. En fait, il nous dit même que ce vaccin aurait l'effet exactement inverse. Il en augmenterait le risque. Et pour en dire ça, Gérard Bapte se base sur le registre officiel de cancer de 4 pays, que sont la Suède, la Norvège, l'Angleterre et l'Australie. Dans ces pays, nous explique-t-il, où on vaccine les femmes, l'incidence du cancer du col de l'utérus dans la population des 20-24 ans augmente. On va donc vérifier ces dires, et on va les vérifier en deux temps. On va d'abord commencer par vérifier que, comme il nous l'affirme, l'incidence des cancers du col de l'utérus dans ces pays augmente bien dans la tranche des 20-24 ans depuis la vaccination. Ensuite, on va vérifier qu'il y a bien un rapport de cause à effet entre le vaccin et l'augmentation des cancers du col de l'utérus. Si le petit 1 est vérifié, on va vérifier qu'il y a bien un rapport de causalité entre le vaccin et l'augmentation de l'incidence. Parce que, c'est pas parce que deux phénomènes sont concomitants que forcément l'un est la cause de l'autre. En fait, c'est pas parce que deux phénomènes sont concomitants qu'ils sont ne serait-ce que liés. J'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble. Des ballons sur le sol. Des regards qui se croisent. Je sais, je sais. Vous avez très envie de dire que votre produit est miraculeux et qui rend plus fort et plus intelligent. Mais, ce serait trop grossier. On vous accuserait de raconter n'importe quoi. Ne le faites pas. En revanche, sans le dire, suggérez-le fortement. Contrairement à ce qu'essayent de me faire croire les publicitaires, c'est pas parce que Zinedine Zidane a bu une gorgée de volvique et qu'il a gagné la coupe du monde que c'est parce qu'il a bu une gorgée de volvique qu'il a gagné la coupe du monde. A mon avis, ça n'a même rien à voir. Il aurait pu boire de la vitel ou même sa propre urine. Il aurait été champion du monde pareil. Donc, si la condition 1 est vérifiée, on va vérifier qu'il existe bien un rapport de cause à effet entre le vaccin et l'augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus. Et on va donc commencer par la Norvège. La Norvège vaccine à partir de 2009. 2009, c'est là. On n'a pas franchement l'impression que depuis le vaccin, on a une augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus en Norvège. Alors, évidemment, pour en être sûr, il faudrait faire un test statistique. Mais là, même visuellement, on n'a franchement pas l'impression que c'est le cas. Deuxième pays, la Suède. La Suède vaccine depuis 2012. 2012, c'est là. Effectivement, on a l'impression qu'il y a une augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus en Suède. Mais on a aussi, et surtout l'impression, que cette augmentation est bien antérieure au début de la vaccination. Dernier pays, le Danemark. Gerhard Bapte ne nous en parle pas. Pourtant, le Danemark vaccine depuis 2008. 2008, c'est là. Encore une fois, on n'a franchement pas l'impression d'une augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus au Danemark depuis le début de la vaccination. Dernier pays, la Grande-Bretagne. En réalité, en Écosse et au Pays de Galles, il n'y a absolument pas d'augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus. Ici, c'est difficile à voir parce que les données sont très dispersées. Mais je peux vous le dire, on a fait des statistiques et il n'y a absolument aucune augmentation. Le seul pays dans lequel il y a effectivement une petite augmentation, c'est l'Angleterre. L'Angleterre vaccine à partir de 2008. 2008, c'est là. Et on a effectivement l'impression, à partir de 2012, d'une petite augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus chez les 20-24 ans en Angleterre. Les chercheurs anglais se sont donc posé la question est-ce que l'augmentation de l'incidence des cancers du col dans la tranche des 20-24 ans est un sujet de préoccupation ? Ils ont donc analysé les données de façon très précise. En fait, pour comprendre ce qui s'est passé en Angleterre, il faut éclater la tranche d'âge 20-25 en deux. D'un côté 20-24 et demi, et d'un autre côté 24-25. Quand on fait ça, on se rend compte que dans la tranche d'âge 20-24 et demi, il n'y a absolument aucune augmentation de l'incidence des cancers du col en Angleterre. En revanche, dans la tranche d'âge des 24 et demi-25, il y a une nette augmentation de cette incidence à partir de 2012. Que s'est-il passé en 2012 ? Pour comprendre, il faut se rappeler que le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se dépiste. À partir du moment où vous allez commencer votre dépistage, vous allez donc diagnostiquer des cancers. En Angleterre, avant 2012, l'invitation au dépistage était envoyée aux femmes à l'âge de 25 ans. Les femmes débutaient donc leur dépistage après 25 ans. Et les cancers du col diagnostiqués au cours de ce dépistage étaient donc diagnostiqués après l'âge de 25 ans. Donc, dans la tranche d'âge 25-30 ans. À partir de 2012, l'Angleterre a envoyé les invitations au dépistage à 24 ans et demi. Un certain nombre d'Anglaises ont donc débuté leur dépistage non plus après 25 ans, mais après 24 ans et demi. Et ont donc été diagnostiqués comme porteuses d'un cancer du col de l'utérus à partir de 24 ans et demi. Donc, dans la tranche d'âge 20-25. Cette simple modification de l'âge du dépistage en Angleterre est la cause de cette augmentation apparente de l'incidence des cancers du col de l'utérus en Angleterre. Nos collègues anglais ont donc conclu qu'il n'y avait absolument aucune raison de s'inquiéter de cette augmentation de l'incidence des cancers du col dans la tranche d'âge 20-25 ans en Angleterre puisqu'elle n'était due qu'à un artefact lié à la modification de l'âge de dépistage. L'Australie, dernier pays dont on parle Gérard Bapte, vaccine depuis 2007. 2007, c'est là. Encore une fois, même sans test statistique, on n'a absolument pas l'impression de voir une augmentation de l'incidence des cancers du col en Australie depuis la vaccination. On peut donc conclure de tout ça que Gérard Bapte nous raconte du gros pipeau. Il nous raconte du gros pipeau et pourtant l'avenir pourrait lui donner raison. Je sais, ça peut paraître très paradoxal comme ça, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. L'avenir risque de lui donner raison. En tout cas, l'avenir proche et en tout cas, en Australie. Je vous explique. Rappelez-vous que le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se dépiste. Actuellement, dans la plupart des pays du monde, ce dépistage est basé sur la cytologie. Je vous rappelle, on gratouille dans le fond du vagin, on récupère des cellules, on les regarde au microscope. L'Australie pratiquait ce dépistage cytologique jusqu'en 2018. A partir de 2018, l'Australie va changer ses méthodes de dépistage pour rechercher directement l'ADN du virus HPV. Cette technique de dépistage est une technique beaucoup plus sensible. On va dire qu'elle est plus efficace, pour simplifier. A partir du moment où vous allez utiliser une technique plus efficace de dépistage, vous allez donc dépister plus de cancers. Il va donc y avoir une petite augmentation transitoire et attendue de l'incidence des cancers du col diagnostiqués en Australie à partir du moment où on va changer l'épistage. Cette augmentation transitoire est prévue. Elle est attendue pour les années 2018, 2019 et peut-être 2020. Il y a donc fort à parier que quand les chiffres d'incidence du cancer du col en Australie pour les années 2018, 2019 et 2020 vont être connus, Gérard Bapte et tous ses petits copains vont revenir à la charge en disant « Ah ah, regardez ! » « L'incidence du cancer du col de l'utérus en Australie augmente. » « On vous l'avait dit, c'est à cause du vaccin. » « Suce au vaccin. » D'ailleurs, en parlant de ça, le virus de l'HPV est responsable de certains cancers du col de l'utérus, mais pas seulement. Il est également responsable d'autres types de cancers. Notamment, par exemple, les cancers du cou chez les sujets non fumeurs. Mais c'est un autre sujet. Donc, on en était. « Ah oui, suce au vaccin ! » Ce jour-là, vous vous rappellerez de ma vidéo. On peut toujours rêver. Et vous le répondrez « Non, Gérard. Il ne s'agit pas d'une augmentation de l'incidence du cancer de l'utérus. Il s'agit d'un artefact lié à une amélioration des techniques de dépistage. Cet artefact est connu, il est prévu, et il va disparaître. » Ou vous pourrez lui dire autre chose avec vos mots. Peu importe. L'important, c'est de savoir que cette augmentation de l'incidence du cancer du col en Australie sur les années 2018, 2019 et 2020 est connue et attendue. La vérité, c'est que le vaccin contre l'HPV protège des lésions précancéreuses. On le sait. On a plus de 20 études randomisées, contrôlées, qui montrent que le vaccin contre l'HPV protège des lésions précancéreuses. Il n'y a absolument aucun doute sur la question. Ces 20 études ont été rassemblées et ont été analysées ensemble. C'est ce qu'on appelle faire une méta-analyse. Et cette méta-analyse confirme évidemment que le vaccin contre l'HPV protège des lésions précancéreuses. Cette méta-analyse a été l'objet de quelques critiques récentes. Elle n'aurait pas été faite selon les règles de l'art. Peut-être, peut-être pas. Honnêtement, là, ça devient une analyse extrêmement technique et très compliquée sur laquelle je n'ai pas d'opinion. Mais peu importe. Même si on exclut cette méta-analyse, on a plus de 20 essais randomisés, contrôlés, qui montrent que le vaccin contre l'HPV protège des lésions précancéreuses. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? A titre d'exemple, rappelez-vous que l'immense majorité des compléments alimentaires, vitamines et autres merdouilles qu'on achète en pharmacie ont un niveau de preuve qui se situe au mieux ici. Il est effectivement tout à fait exact de rappeler que pour l'instant, le vaccin contre l'HPV n'a pas permis d'obtenir une diminution de l'incidence des cancers du col de l'utérus. Mais c'est normal, c'est beaucoup trop tôt. On vaccine de façon massive dans les différents pays du monde à partir de 2007 environ. La cancérogénèse est un processus extrêmement lent qui met des années à se développer. Il est donc logique qu'en débutant une vaccination en 2007, on n'ait toujours pas aujourd'hui vu une baisse de l'incidence des cancers du col de l'utérus. En revanche, on a vu une baisse de l'incidence des lésions précancéreuses. Et il y a donc fort à parier que cette baisse de l'incidence des lésions précancéreuses va se traduire dans les années à venir par une baisse de l'incidence des cancers du col de l'utérus. En fait, on a prévu cette baisse de l'incidence des cancers du col de l'utérus à partir de la baisse qu'on a obtenue des lésions précancéreuses. Cette modélisation a montré que nous sommes aujourd'hui en capacité de faire chuter l'incidence des cancers du col de l'utérus jusqu'à le faire devenir une maladie extrêmement rare. On a aujourd'hui les moyens scientifiques et techniques de faire quasiment disparaître un cancer. Mais à une condition. C'est que des rigolos ne viennent pas raconter absolument n'importe quoi dans les médias. Attention, moi je dis ça c'est bien confraternellement. Parce que je vois déjà poindre le blâme pour non-confraternalité au Conseil de l'Ordre. Si je voulais vous parler de cette information aujourd'hui, c'est pour 4 raisons. La première, c'est évidemment pour débunker une information vraisemblablement fausse. La deuxième, c'est que ça me donne une excuse pour vous parler de cette maladie qui est le cancer du col de l'utérus, de son déterminant principal qui est le virus de HPV et du moyen de s'en protéger c'est que ça nous permet de nous rendre compte que l'argument d'autorité n'a pas toujours de valeur. Ici, Gérard Bapte n'est clairement pas n'importe qui. D'ailleurs, le journaliste ne se prive pas pour nous le rappeler. Gérard Bapte, l'ancien rapporteur de la mission d'information sur le Mediator. Le journaliste est en train de nous dire ici que cet homme a déjà participé à redresser une erreur sanitaire. S'il l'a déjà fait une fois, il le fera probablement une deuxième fois. Gérard Bapte est donc clairement digne de confiance et nous pouvons le croire les yeux fermés. Pourtant, il raconte ici absolument n'importe quoi. La dernière raison pour laquelle je voulais vous parler de cet article c'est que je trouve qu'il pose une question en matière d'éthique journalistique. Ici, le journaliste ne fait que rapporter les propos de Gérard Bapte. On pourrait donc harguer qu'il ne prend pas de responsabilité là-dedans puisqu'il ne fait que rapporter des propos. Peut-être. Mais ici, les propos sont quand même assez extraordinaires. Un vaccin utilisé dans plein de pays du monde depuis des années sur des millions, peut-être des dizaines de millions, des centaines de millions, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre, de femmes à travers le monde non seulement ne protégerait pas du tout de la maladie dont ils sont censés protéger mais même aurait l'effet inverse c'est-à-dire qu'il la causerait. Si c'est vrai, c'est un putain de scandale sanitaire à l'échelle planétaire. A l'inverse, si c'est faux, ça peut conduire certaines femmes qui croient ces propos à diminuer l'utilisation d'un traitement qui peut potentiellement leur sauver la vie. Parce que le cancer du col de l'utérus, pour en avoir soigné quelques-uns, je peux vous assurer que c'est une maladie que personne n'a envie d'avoir. Vraiment personne. Dans les deux cas, les conséquences de ces propos peuvent être assez graves et le journaliste aurait donc au minimum pu faire quelques vérifications. Ce travail de vérification que je viens de faire pour une chaîne YouTube du fin fond du web que personne ne regarde, je pense qu'un journaliste de France Info aurait quand même pu le faire. On pourrait dire que ce journaliste n'est pas scientifique, qu'il n'a pas les compétences. Très bien. Mais à ce moment-là, il aurait pu demander son avis à quelques sociétés savantes. Enfin, encore une fois, moi je ne suis pas journaliste. J'y connais rien en journalisme et encore moins en éthique journalistique. C'est juste mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501